Yves-Isaac Ibuanga est le dernier serviteur en vie du gouvernement de la Première République du Congo. C'était le plus jeune ministre d'État de son temps et même jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui est du moyen Congo, s'il vient le voler réclamatoire des indépendances et le besoin légitime de ceux qui s'appelaient les territoires et se réclamaient les lois de souveraineté. Le droit de souveraineté doit pouvoir signifier pour les peuples la soif de s'organiser, de s'éliger eux-mêmes en responsable du destin de leur pays. Né en 1935 à Mosenjo dans le département du Niari, Yves-Isaac Ibuanga est de la première promotion de l'école des instituteurs de Mbunda à Dolissi. Avant qu'il ne soit nommé ministre d'État à 25 ans en 1959, il a officié comme enseignant dans les écoles de son département natal. Dans le Parlement africain, il faut que nous allions, mais sans leur expliquer, que le besoin de prendre le nouveau pouvoir se fait sentir, que nous l'exerçons avec eux. Nous allons voir dans nos états, comment nous allons, africains et européens. Gérer les territoires pour les allemands. Voilà. À ce moment-là, nous ne serons pas seuls. Nous partons, nous dirons, nous dirons avec des enfants du pays comme vous. Cette nouvelle, justement, va faire beaucoup de chemins, très rapides. C'est justement qu'à ce moment-là se fait sentir l'emprécissement de la plus du pouvoir, la plus du pouvoir. Ministre d'État chargé de la coordination économique, ministre de la production industrielle, ministre des transports et de télécommunications, ministre d'information et enfin ministre de la fonction publique, Yves-Isaac Ibuanga a également travaillé à la compagnie aérienne panafricaine AirAfrique avant d'être nommé conseiller technique à la Chambre de commerce et d'industrie de Libreville au Gabon. Merci. Merci. Merci.